salut bonjour alors aujourd'hui on va tenter de faire un chapati un pain à la poêle une galette de pain on appelle ça comme on veut on s'en fout on va tenter un truc je vais avoir besoin de farine donc il n'y a pas besoin de beaucoup puisque c'est juste une galette une petite gamelle dans laquelle je vais faire mon mélange un peu d'eau que je vais tiédir quand même légèrement et normalement ça suffit pour un chapati sauf que moi je vais y ajouter un petit peu de levure boulangère il me faut également une cuillère en bois pour faire mon mélange et j'utiliserai la poêle qui est ici pour la cuisson voilà une fois que j'ai mis ma farine dedans je vais pouvoir dans un premier temps la mélanger un petit peu même si ça n'a pas grand intérêt mais moi je le fais je vais ensuite y mettre la levure il faut pas mettre grand chose ça sert à rien je répète encore une fois on est sur une petite galette donc quelques grammes simplement un gramme deux grammes par contre moi je rajoute quelque chose j'ai oublié de le dire dans mes ingrédients au départ ça moi j'adore ça ce sont des graines de pavot je sais pas vu c'est ici voilà donc je mets des graines de pavot dedans c'est juste une gourmandise il n'y a pas d'obligation du tout du tout du tout du tout maintenant je vais ajouter un chetouille d'eau un tout petit peu d'eau pas plus ça sert à rien pour l'instant et on va commencer le brassage alors je rappelle que l'eau a été légèrement tiédie alors avant de avant que de rajouter de l'eau et puis que ça devienne trop liquide prenez le soin et le temps de bien malaxer parce que la farine a un pouvoir de mouillage qu'on ne soupçonne pas et on pourrait croire des fois qu'elle est trop sèche et puis il suffit de rajouter une goutte d'eau et c'est mort bon 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 voilà une fois qu'à la pâte à la consistance approximative que vous désirez c'est à dire ni trop collante ni trop sèche on va la travailler un tout petit peu voilà là on est pas mal on va lui mettre un petit peu de farine encore mais là c'est juste pour pouvoir la travailler faut la travailler un petit peu de façon à avoir une pâte souple mais elle colle pas aux doigts et on la mélange en la repliant sur elle en permanence et ensuite c'est ma façon de faire moi je la pose je penche à découper oui dans les bois on n'a pas vraiment de plan de travail et voilà et je le travaille à la main de façon à avoir quelque chose le plus plat possible vraiment quelque chose de de fin non seulement fin mais le plus large et circulaire possible bon après si c'est pas très bon c'est pas gênant non plus et l'important c'est que ce soit très très fin j'ai envie de dire quelques deux trois millimètres donc oui ça 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 se fait voilà là on est pas mal je pense voilà voilà bon tu vois un peu le genre quand tu as obtenu quelque chose d'aussi fin que ça voilà moi ce que je fais je couvre voilà comme ça et je laisse au soleil et je laisse reposer il va être temps de faire chauffer le chapati donc voilà comment je procède alors la poêle sur la flamme pas d'huile je laisse bien bien chauffer et voilà et maintenant je surveille on va pouvoir commencer à voir des petites boules qui sont des petites bulles d'air qui se forment donc on fait attention de ne pas que ça n'accroche pas mais voilà 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 alors on va le faire tourner et on est pas mal alors voyons voir oui ça découpe on est plutôt pas mal bon bah voilà 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 la bête voilà moi ce que j'aime bien dans le fait d'avoir mis de la levure dedans c'est que voilà il est pas craquant il est il se tient beaucoup mieux qu'un chapati c'est c'est vrai là c'est chaud oh tiens regarde oh tiens regarde bon je mets ce que je disais beaucoup plus souple ok il me reste à préparer le reste du repas pour pouvoir le déguster correctement je vous dis à bientôt ciao ciao c'est parti